Si comme nous l'avons vu avec la définition de Karel et Ivrine, la négociation est une façon de résoudre des problèmes sans avoir recours à des actions qui risquent de blesser ou de détruire les relations, ça ne signifie pas pour autant que la négociation peut s'appliquer partout et tout le temps. Au-delà du processus en lui-même, un certain nombre d'auteurs insistent sur l'importance du timing en négociation. L'idée que défendent ces auteurs, c'est que pour résoudre un conflit ou une divergence entre des parties en s'appuyant sur la technique de la négociation, il convient d'attendre que le conflit ou la divergence soient arrivés à maturité ou que le conflit soit mûr pour la discussion. Le conflit sera considéré comme mûr lorsque deux conditions seront remplies. Les parties doivent percevoir qu'elles sont dans une impasse et cette impasse sera appelée mutuellement dommageable. Et la deuxième chose, elles doivent être convaincues qu'une porte de sortie existe. Alors qu'est-ce que c'est qu'une impasse mutuellement dommageable ? C'est une situation dans laquelle aucune des deux parties n'a l'impression qu'elle est en mesure de remporter la victoire, en mesure d'atteindre ses objectifs en s'imposant à la partie adverse. Et que par ailleurs, la poursuite du conflit produit des dommages qui sont importants pour toutes les parties, le mutuellement dommageable. En d'autres mots, c'est une situation d'impasse où personne ne peut gagner et où tous sont en train de perdre suffisamment que pour envisager d'autres solutions que la poursuite pure et simple du conflit. Comme nous l'avions dit lorsque nous avons abordé la question des divergences, nous sommes ici également dans le domaine du subjectif, dans le domaine de la perception. William Zartman, qui a abondamment écrit sur le sujet, nous dit ceci. Si les parties ne reconnaissent pas que des preuves claires existent qu'elles sont dans une impasse, une impasse mutuellement dommageable n'est pas encore atteinte. Et si les parties perçoivent qu'elles sont dans une impasse, même si les preuves objectives de cette impasse ne sont que très fragiles, l'impasse mutuellement dommageable est alors effectivement atteinte. Quant à l'importance d'entrevoir une porte de sortie, ce qui importe, ce n'est pas que les parties aient déjà identifié une solution potentielle, mais c'est surtout qu'elles aient l'impression qu'une solution négociée avec la partie adverse est possible. On en revient donc à la question de la confiance minimale que j'évoquais dans la vidéo précédente. Tant que ce minimum de confiance n'est pas acquis, les impasses sont alors considérées comme une fatalité contre laquelle rien ne peut être fait. C'est ce qui, dans certains cas, peut pousser les individus impliqués dans le conflit à commettre des actes qui sont désespérés, tels que les nombreux attentats terroristes auxquels nous avons assisté ces dernières années.